Générique Donald Trump, l'autre star de la cérémonie Moi je dirais plus simplement Trump à Paris Made in Trump ce samedi à Paris parce que c'est un événement, c'est la première fois que Trump quitte les Etats-Unis depuis sa réélection et c'est surtout la première fois aussi qu'il quitte Mar-a-Lago parce qu'il est vraiment très enfermé à Mar-a-Lago qui est le lieu de sa résidence à Palm Beach en Floride alors il fait quelques petits voyages à Washington mais il a quand même choisi la France comme premier pays en tant que président élu je rappelle qu'il ne prendra ses fonctions que le 20 janvier, là il est le président élu normalement on est dans ce qui s'appelle la période de transition mais c'est toujours très observé, le premier pays qu'un président élu choisit et c'est la France et bien justement les français n'aiment pas Donald Trump il y a eu les sondages mais est-ce que nous sommes flattés au fond de nous-mêmes comme vous venez de le dire, il est choisi la France et même il rend hommage à cette carte il dit j'ai l'honneur de venir à Paris dans son tweet sur son réseau social il parle d'une magnifique cathédrale d'une magnifique cathédrale pleine d'histoire est-ce qu'au fond de nous-mêmes on est flattés ? Oui on est certainement flattés il faut demander aux français on traverse quand même une semaine difficile avec une crise sur la démocratie on est tous très anxieux de voir ce qui va se passer et d'une certaine manière Trump, on est toujours un peu en train de se dire quand vous parlez aux français que j'interrogeais oui Trump c'est le cirque, Trump vient qu'est-ce qui va se passer ? Là il ne vient pas pour faire le cirque Trump il vient pour deux choses il vient pour Notre-Dame c'était très important pour lui de montrer aux Américains qu'il s'intéresse à Notre-Dame ça leur parle Notre-Dame les Etats-Unis sont le premier pays étranger qui a le plus donné ça leur parle énormément parce qu'on est un peu dans Emily in Paris ah Notre-Dame, c'est magnifique cette cathédrale qui a été construite au Moyen-Âge ces vieilles pères et puis il y a quand même aussi un aspect religieux et Trump encore une fois est quelqu'un de très religieux qui capte l'électorat religieux qui capte l'électorat religieux il ne va pas souvent à l'église vous avez raison de le rédiger là il va y aller mais en même temps il est religieux depuis l'attaque qu'il y a eu contre lui en juillet où quand vous l'interrogez il disait fin juillet j'ai été sauvé il y a un miracle qui s'est passé et je suis devenu religieux et Trump n'est pas encore le même en ce moment que ce qu'on a connu en 2016 c'est un autre homme il se dit avoir été touché par la grâce divine en échappant à cette balle qui a frotté son oreille et donc peut-être qu'il va se passer quelque chose pour Donald Trump à Notre-Dame encore une fois pour en revenir à votre question les Américains et Notre-Dame c'est vraiment le patrimoine français c'est l'histoire de la France c'est tout ce que les Américains aiment de notre culture c'est-à-dire les vieilles pierres les artisans la restauration de Notre-Dame ça a été très suivi pour eux c'est la plus belle cathédrale au monde alors vous me disiez Donald Trump vient à Paris pour Notre-Dame et pour pas pour rencontrer Zelensky quand même parce qu'il ne savait pas quand il a décidé de venir à Paris que Volodymyr Zelensky serait là en tant que journaliste politique je peux vous dire que je m'intéresse évidemment à la magnifique cérémonie qui va avoir lieu ce soir à Notre-Dame mais je m'intéresse surtout ce qui est en train de se passer en ce moment au palais de l'Elysée elle a lieu en ce moment même réunion tripartite Donald Trump Volodymyr Zelensky Emmanuel Macron tous les trois à l'Elysée on aurait quand même envie d'être là avec une caméra et de regarder cette réunion pour savoir ce qui se passe c'est la troisième fois que Donald Trump rencontre Zelensky depuis septembre il l'a rencontré à New York après le sommet des Nations Unies l'Assemblée Générale des Nations Unies il l'a reçu pendant une heure on ne sait absolument rien sur ce que Trump a dit à Zelensky ensuite il l'a revu Zelensky il l'a eu au téléphone avec paraît-il Elon Musk une fois qu'il venait d'être élu et là aussi ils se sont parlé pendant une heure et là aussi on ne sait rien et là il se passe quelque chose est-ce qu'il va lâcher Volodymyr Zelensky comme il l'avait dit en disant ça nous coûte trop cher l'Ukraine je voulais juste vous livrer cette réflexion de Boris Johnson qui dit un type comme Donald J. Trump ne peut pas inaugurer son mandat avec une capitulation une humiliation pour l'Ouest pour l'OTAN et pour lui-même en offrant une victoire à Poutine alors moi j'ai envie de vous dire quelque chose je ne vais pas faire de supputation parce que j'en ai un peu assez de tout le monde qui fait des supputations voilà c'est moi Johnson d'accord ça c'est une déclaration moi ce que je veux c'est savoir à la sortie de cette réunion dans une heure j'aimerais pouvoir être là devant Trump en lui disant alors c'est quoi la paix que vous négociez en ce moment avec Zelensky qu'est-ce que Zelensky vous a dit et vous allez où demain vous rentrez à Washington ou vous allez ailleurs pour essayer attendez vous êtes en train de dire que je dis simplement je dis simplement un moment diplomatique je dis simplement qu'ayant suivi Donald Trump pendant 8 mois je sais qu'à chaque fois dans ses meetings il disait j'irai très vite un jour voir Vladimir Poutine est-ce qu'il va le faire avant d'être à Washington ce qui ne se fait absolument pas de manière protocolaire ce qui ferait un scandale absolu pour le président Biden parce que ce serait rompre avec les règles de la transition qui sont établies par la constitution américaine vous êtes président élu vous devez attendre le 20 janvier avant d'aller faire des négociations et de la diplomatie internationale mais en même temps il est en train déjà de rompre cette règle ce soir à l'Elysée puisqu'il voit Zelensky et on sait à quel point le sort de l'Ukraine est important pour l'Europe et que l'Amérique Donald Trump veut que l'Europe soit en charge du dossier ukrainien parce qu'ils sont en train en ce moment de négocier un plan de paix ou un plan de sortie pour l'Ukraine ils ne voient pas en ce moment Vladimir Zelensky pour simplement lui parler de la restauration de Notre-Dame je n'y crois pas et donc connaissant un peu Trump connaissant les coups d'éclat connaissant la surprise que Trump aime faire je dis qu'il faut surveiller tout est possible dans le monde de Trump et c'est cela qui va se passer dès le 20 janvier on aura ce qui s'appelle à Washington et je vais vous faire rire l'effet wow c'est-à-dire qu'en 2016 pendant le premier mandat on se réveillait tous les matins à Washington en couvrant le mandat Trump et on disait wow qu'est-ce qu'il nous fait là et le soir on se couchait en disant wow wow encore un tweet encore une surprise etc et moi j'aimerais bien savoir si demain dimanche on ne va pas se réveiller avec quelque chose sur l'Ukraine qui va être annoncé je n'ai aucune information je dis simplement que de manière factuelle il n'est pas simplement venu à Paris pour Notre-Dame il est aussi venu à Paris pour l'Ukraine la preuve il est avec Zelensky en ce moment c'est un homme fort il est disruptif il aime les effets wow ça fait presque penser un peu à Emmanuel Macron qui était disruptif quand il vient à Paris est-ce qu'il choisit est-ce qu'il choisit aussi Emmanuel Macron quelles sont les relations il a dit en arrivant j'ai d'excellentes relations avec Emmanuel Macron oui je crois que c'est vrai pourquoi ? parce que d'abord Emmanuel Macron je vous donne une analyse de journaliste encore une fois Donald Trump est un homme très direct il a horreur des traducteurs on voit son arrivée à l'Elysée il s'embrasse etc il y a eu l'homme fort oui Donald Trump a une relation avec Emmanuel Macron qui ne date pas d'aujourd'hui je vous signale que lors du premier mandat Donald Trump était venu à la cérémonie du 14 juillet au moment où Emmanuel Macron venait d'être élu Donald Trump avait adoré la cérémonie du 14 juillet et voulait refaire à Washington la cérémonie du 14 juillet il a parlé pendant trois mois que de la splendeur française et de ce défilé militaire ensuite il a reçu Emmanuel Macron à Washington dans une visite d'Etat là ça ne s'est pas bien passé sur l'Iran ensuite il est venu je crois à un moment donné dîner avec Emmanuel Macron en haut de la tour Eiffel il paraît qu'il a adoré qu'il a gardé le menu et puis il a parlé assez régulièrement avec Emmanuel Macron directement il n'y a pas de traducteur quand ils sont ensemble pourquoi ? parce que le président Macron parle en anglais que Donald Trump adore les gens qui parlent directement en anglais avec lui et donc c'est un échange très direct il y a quelque chose que l'entourage de Donald Trump disait sur Emmanuel Macron lorsque vous les interviewez lors du premier mandat en disant mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il l'aime bien et il disait c'est parce que Emmanuel Macron dans une autre vie a été dans la finance il a travaillé chez Rothschild et donc il a une manière très directe de parler comme un financier avec le président américain c'est ce que les conseillers de Donald Trump disaient lors du premier mandat et donc cette approche un peu frontale allez on va aux choses je vous dis les choses etc et bien Donald Trump aime bien ça et d'une certaine manière politiquement moi je vais vous dire ce qui se passe l'Amérique et l'Europe on va pas être dans la même histoire sous administration Trump que sous administration Biden Donald Trump n'a cessé de dire c'est aux Européens de régler leurs problèmes et bien d'une certaine manière l'interlocuteur privilégié en ce moment que Donald Trump a en Europe c'est Emmanuel Macron et c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux à vous entendre c'est un beaucoup politique pour Emmanuel Macron qui a terrible qui a beaucoup d'ennuis en interne mais qui sur la scène internationale finalement avec Donald Trump retrouve du crédit on verra parce que le sort de l'Ukraine c'est le sort de l'Europe et on verra si Emmanuel Macron réussit ou pas cela encore une fois restons-en aux faits en tout cas de manière diplomatique et c'est ce que les journalistes américains disent ce soir Zelensky Macron Trump dans une salle en ce moment en parallèle de la cérémonie de Notre-Dame Merci Laurent Saïm c'était passionnant je rappelle votre documentaire Donald Trump Dieu et les siens c'est disponible en replay sur la plateforme france.tv vous restez avec nous on va continuer cette conversation avec C'est dans l'air qui est intitulée ce soir Notre-Dame Macron peut-il faire des miracles ? Sous-titrage Société Radio-Canada